Bonjour à toutes et à tous. Les circonstances ont voulu que cet anniversaire de la Conférence mondiale sur le droit des femmes se tienne à un moment charnière. Car si les inégalités de genre, cette honte du XXIe siècle, pour reprendre l'expression du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, préexistait à cette crise, elles auront été exacerbées par le confinement. D'abord parce que les femmes représentent 70% du personnel des métiers du soin, selon le Fonds des Nations Unies pour la Population. Elles ont été en première ligne de la pandémie. Elles ont risqué leur vie, alors que leurs rémunérations sont souvent très insuffisantes. Ensuite parce que les violences sexuelles et domestiques à l'encontre des femmes ont augmenté de manière très préoccupante. Mais nous ne devons pas faire comme si le Covid était à l'origine de ces injustices. Il s'agit là de tendances structurelles qui s'inscrivent dans le temps long. C'est ce qu'a illustré tout dernièrement le rapport mondial de suivi sur l'éducation, publié par l'UNESCO ce 23 juin. Il montre que dans les pays à faible revenu, 69 jeunes femmes terminent leurs études secondaires pour 100 jeunes hommes. Et ce chiffre pourrait s'aggraver si rien n'est fait. Il faut donc nous mobiliser rapidement pour qu'une génération de jeunes filles ne soit pas sacrifiée. Nous pouvons compter sur la Coalition mondiale pour l'éducation, que nous avons lancée en mars dernier, et qui rassemble désormais plus de 130 partenaires. C'est aussi un enjeu de développement, car l'égalité femmes-hommes constitue un formidable levier pour la justice sociale, mais aussi pour la durabilité dans notre relation à la planète. Il est aussi essentiel, je crois, que l'on écoute vraiment ce que les femmes ont à dire de cette crise. Je vous invite à lire le dernier numéro du courrier de l'UNESCO, qui a ouvert ses colonnes aux voix des femmes pour qu'elles nous aident à penser le monde d'après. Et je voudrais d'ailleurs conclure par cette belle formule qui nous a été livrée par Divya Diwedi, professeure à l'Institut Indien de Technologie de Delhi. Elle nous dit, nous serons étonnés par les avenirs que nous aurons inventés. Alors oui, les femmes n'ont pas fini d'étonner le monde, et nous devons nous appuyer sur elles pour le réinventer. C'est le message porté par cet événement. J'en remercie et félicite tout particulièrement ONU Femmes et les gouvernements de la France et du Mexique pour son organisation. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada